Musique Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que j'aurais jamais pensé faire à l'heure actuelle Mais comme quoi tout arrive, de base je suis pas quelqu'un qui aime bien faire un peu du drama en matière générale Peut-être que c'est un peu plus le temps de communiquer avec ses abonnés Avec les personnes qui suivent régulièrement la chaîne YouTube ou Twitch en matière générale D'ailleurs en fond de gameplay vous allez retrouver avec un 22 kills top 1 solo réalisé ce matin sur Twitch Donc je vous invite à me suivre sur Twitch à partir de 10h jusqu'à 14h parce que vous ratez des gros games comme ça Et justement ça va être important par rapport à la suite Avant même de parler de tout cela je t'invite fortement déjà à lâcher ce gros pouce bleu A montrer le soutien par rapport aux vidéos, par rapport à tout etc J'essaie de vous sortir de plus en plus de vidéos, c'est un peu compliqué à toujours vous sortir des gros gameplays et tout ce qu'il vous faut Donc tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24h franchement ça aide au niveau du référencement, au niveau du partage etc Donc n'hésitez pas à partager, à défoncer cette barre de likes 2000 likes en moins de 24h franchement ça serait grave stylé Et en plus on se retrouve comme j'ai dit 22 kills solo vs solo top 1 Comme je l'ai dit de base je ne suis pas quelqu'un qui aime bien faire du drama, c'est tout le contraire Malheureusement comme j'ai dit je suis un peu obligé de le faire Tout ça suite à l'affaire Platinum, excusez-moi je n'ai pas de texte devant moi, je parle vraiment à coeur ouvert Et tout ce que je peux recevoir en commentaire de vidéos en conséquence de, enfin des conséquences de tout simplement Des actes de Platinum envers la Apex Clan, envers vous et une partie de ma communauté Parce qu'il y avait une partie de ma communauté qui suivait Platinum Donc forcément ça devient un peu plus on va dire compliqué de devoir gérer tout ça etc Et surtout que dans cet espace communauté j'ai des personnes que je connaissais absolument pas qui sont venues etc En me traitant de cheater, de hacker ou de river booster Evidemment je parlerai de tout cela parce qu'il y a certaines personnes en fait Qui sembleraient, semblent tellement connaître le terme cheater, hacker ou river booster Mais ne connaissent strictement rien et quand tu leur demandes de dire comment marche le terme Qu'est-ce que ça veut dire etc Les mecs ils bégayent, ils savent pas quoi dire, ils savent absolument rien dire Et d'un côté c'est un peu saoulant parce que c'est assez marrant de vouloir détériorer l'image d'une personne Qui réalise des gameplay légitement, ça veut dire que je me casse le cul à vouloir sortir des best class setups Avec en l'occurrence des gros gameplay derrière et ça me prend beaucoup de temps Croyez moi que ça me prend beaucoup de temps en termes de montage, en termes de réalisation de gameplay Comme vous pouvez le voir sur Twitch etc, il faut vraiment que je trouve le gameplay parfait Et du coup ça prend pas mal de temps Le premier commentaire et celui qui ressort le plus souvent dans mes vidéos C'est le fameux tutit, tu es un tricheur Par rapport au gameplay que je peux sortir C'est vrai que j'ai l'habitude de claquer des nucléaires J'ai l'habitude de claquer des plus de 20 kills assez facilement des fois C'est vrai là-dessus Et j'ai l'habitude qu'on me dise ouais t'es comme Platinum T'as des lobbies, radar, t'as un M-Bot etc Bon, déjà sachez à ces personnes là que je suis sur Playstation 4 Donc déjà il y en a certaines personnes qui vont faire ah ok, donc c'est pas possible Sur Playstation 4 tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas hacker, tu ne peux rien faire Donc déjà au moins au style de gameplay en termes de, on va dire, légitimité de gameplay On est good, tu vois, je veux dire sur PS4 j'aurais jamais un problème Non, je ne suis pas comme Platinum qui jouait tout simplement à la manette sur PC Et qui avait justement un système de mini-carte, de M-Bot etc Ce n'est pas possible sur Playstation 4 Ça n'existe pas et encore heureux Parce que pour ceux qui s'en souviennent sur Playstation 3 Qu'est-ce que c'était horrible d'avoir des cheaters Autre chose, tout ce que tu veux en fait Sur Call of Duty Black Ops 2, sur Call of Duty Ghost C'était vraiment très chiant Donc encore heureux que le système à l'heure actuelle Soit encore assez bien protégé sur Playstation 4 Pour qu'on ne puisse pas avoir ce problème que les joueurs PC Peuvent avoir sur Call of Duty Modern Warfare Warzone Malheureusement, il y en a certains après qui me traitent de Chronus Max Alors c'est quoi un Chronus Max ? Moi-même, je ne savais pas J'ai dû regarder sous Google Et en fait, c'est un appareil que tu peux mettre dans ta Playstation 4 En fait, c'est un truc no recoin etc Je ne savais même pas que ça existait un truc comme ça Je trouve ça un peu bête d'acheter ça Pour avoir du shoot lorsqu'il suffit de s'entraîner Je dirais quoi, une heure par jour en faisant une session bot Mais bon, là-dessus, de nouveau, je pense que De toute façon, vous allez voir au début du gameplay Que j'ai commencé un peu à loucher Vous allez voir que de temps en temps, il y a quelques balles qui se perdent Donc, ce n'est pas possible que, en l'occurrence, j'ai un tracking exceptionnel J'ai un bon shoot, éventuellement Ok, j'ai un bon shoot Je sais mieux me déplacer qu'avoir un bon shoot, je trouve Au niveau des déplacements, je suis un peu plus intelligent là-dessus Mon shoot, je le trouve un peu... Pas exceptionnel, mais correct Correct, je vais dire Même bon Mais par rapport à tout ça Non, en fait, de nouveau, sur Playstation 4 Il n'y a rien d'extraordinaire Il n'y a rien au niveau du cheat en matière générale Surtout quand tu es joueur Playstation 4 Donc, ce n'est pas vraiment possible Faites attention à ce que vous dites Parce que des fois, vous pouvez détériorer l'image Éventuellement d'un petit streamer D'un petit youtuber Sous prétexte que Tu n'arrives pas à sortir tel ou tel gameplay Lorsque lui va y arriver Évidemment, après, il y a l'histoire du riverboost Bon, le riverboost, c'est quoi ? Parce qu'il y a encore des personnes qui ne savent absolument pas C'est quoi le riverboost Le riverboost, c'est le même principe que Par exemple, sur CSGO Et de faire un smurf Un smurf, c'est quoi ? C'est faire un compte secondaire Et avoir les stats les plus claquées du monde Donc, quand je dis bien les plus claquées du monde Je dis par exemple une bêtise Imagine, je ne sais pas, que tu es censé avoir 4 de ratio Et que tu as un compte secondaire qui a 2 de ratio Ce n'est pas du riverboost Qu'on soit bien d'accord Le riverboost, c'est le contraire de booster Pour ceux qui savent, booster, c'est quoi ? Ça veut dire augmenter ses statistiques C'est des gens qui faisaient ça à l'époque de Call of Duty Black Ops 2 Ils se mettent avec une insertion tactique Avec un pote dans l'équipe adverse Et ils n'arrêtaient pas de le buter Pour avoir les plus grosses hautes statistiques possibles D'accord ? Il y a des personnes qui faisaient ça Ils n'avaient aucune vie Je ne vois même pas l'intérêt de faire ça Enfin bref Donc le riverboost, c'est l'exact contraire C'est faire exprès de se suicider Pour essayer de tomber contre des personnes qui sont nulles Parce que le skill-based matchmaking De Call of Duty Modern Warfare En fait, fait en sorte que tu On va dire que tu affrontes Soit-disant des personnes avec tes statistiques On va dire en matière générale Mais de nouveau, c'est aussi lié par rapport aux 5 dernières games Qu'on soit bien d'accord pour ça Et que, vous retenez bien Statistique et 5 dernières games Du coup, dans la tête de certains Il est impensable de claquer des 20 kills Assez facilement Et c'est pourtant le cas En fait, c'est plutôt assez simple En réalité, de claquer des 20 kills Surtout en ce moment Avec le solo stimulus Qui permet en fait des réanimations plus fréquentes Puisqu'on ne passe pas par la phase goulag Mais qu'on passe par la phase tout simplement Redéploiement Avec 4500 dollars en moins Donc c'est plutôt assez facile On va dire en matière générale De claquer des 20 kills Même si après, il y a le skill-based matchmaking Qui va venir Et qui va être plutôt assez fort Du coup, comme je vais le dire Et je vais le redire pour une xième fois Si vous avez un doute Envers un streamer Un youtuber Ou même ton pote Qui fait du riverboost Il y a un site Qui existe Qui s'appelle CodeTracker C'est incroyable Comme quoi j'ai dû l'expliquer Je pense 5, 6, 7 fois En fait Tout simplement Pour vous expliquer Qu'il y a une possibilité De voir si quelqu'un Fait du riverboost Et comme on sait Que le skill-based matchmaking Est basé sur les 5 dernières games En plus de vos statistiques Parce que si par exemple T'as, je sais pas T'as 4 de ratio Et que tu t'amuses A te, comment dire A te suicider 5 fois de suite En fait, ça ne marchera pas Le skill-based matchmaking Faire attends T'as 4 de ratio Et tu fais que des 0 Non, non T'es peut-être pas chaud ce matin Je vais juste descendre Un peu plus bas En gros, ça ne marchera pas Quoi qu'il arrive Du coup, petite parenthèse Comme ça, je vous montre Tout ça maintenant Vous pouvez aller là-dessus CodeTracker.gg Slash Modern Warfare Et c'est à ce moment-là Que justement Vous pouvez voir Tout ce qu'il faut C'est effectivement Lié à Call of Duty En matière générale Et à Activision Donc ils sont en partenariat Et du coup Vous pouvez quand même Aller chercher Tout ce qu'il faut Donc je vais taper Mon PSN Tout simplement Donc YouTube Locked to Donc comme ça Vous allez voir Absolument tout ce qu'il faut Donc c'est bel et bien mon compte Tout ce qu'il faut Vous allez voir De toute façon Au niveau des statistiques Et vous voyez Donc tu as 274 Alors ça c'est pour le multiplayer Donc si on va sur Warzone On se retrouve ici Avec un 269 Donc 27 Ça va, c'est correct J'ai plus cherché les 20 kills Que les top 1 En matière générale Je pense que là-dessus Vous vous êtes rendu compte Que je cherche énormément Le beau jeu Plus que forcément Un top 1 10 kills De nouveau C'est les goûts et les couleurs Et on va se retrouver Au niveau des matchs Et ça c'est quelque chose Que les personnes ne comprennent pas Donc là on est à 15 kills 18 kills Deux fois ça aurait pu être Un 20 kills Celui-là également Aurait pu être un 20 kills Donc top dans le 36 Avec 14 kills Ça aurait pu être Une sacrée game Et en l'occurrence La game que je vous propose ici Est un 22 kills Et vous pouvez voir Qu'il n'y a pas eu de suicide avant Je suis sur mon compte principal Le gameplay que vous êtes en train de voir Est à 22 kills Et puis après vous allez pouvoir 21 kills ici Donc de nouveau Il n'y a pas de river boost Sur mes gameplay Donc arrêtez de vouloir Forcément arriver vers Qu'un de qu'un Et parlez de river boost En matière générale Parce que c'est un terme Que vous ne savez pas Et que des fois vous balancez Sans réellement comprendre Du pourquoi Du comment Et ça devient très vite Soulant Autant pour les gros youtubeurs Et ou les autres streamers Après pour être sûr Et en matière générale Comme ça vous allez voir Au niveau de la manette Très prochainement Je ferai une endcam Où je vais montrer Tout simplement Avec ma manette burn Comme ça en même temps Je vais pouvoir parler De mon partenariat Avec burn controller Parce que j'ai fait Voilà Je réalise de bons Bon gameplay Avec ma petite manette controller Je deviens même meilleur En multiplayer Ça me permet de faire Certains moves Contre les claviers souris Qui sont plutôt assez compliqués C'est vrai que Lorsque tu es censé bouger A droite A gauche Sauter Etc Lorsque tu joues Avec une manette normale C'est un peu compliqué Donc autant jouer Avec une manette à palette Et c'est vrai que Ça fait clairement La différence Dans certains combats Donc je pense que Je vous ferai Très prochainement Une endcam Comme ça en même temps Vous allez pouvoir Vous rendre compte Comment je bouge Comment je vais bouger A droite Comment je fais mes déplacements Comment j'ai un shoot Etc Comme ça Ça sera beaucoup plus simple Pour tout le monde Et comme ça Il n'y aura pas de Oh mode Oh la la C'est de la triche Etc Comme ça Tu seras vraiment au courant Ensuite Dernier point Ça parle de nouveau De river boost Comme vous avez pu voir Sur Worldzone Mais pour le multiplayer Ah le multiplayer Parce que J'ai l'habitude De claquer des nucléaires Donc par rapport A mes petites intros Que ça soit la ISO Que ça soit la N94 Enfin bref J'ai mis des nucléaires Avec quasiment toutes les armes Et t'as toujours un mec Qui vient Qui fait Ouais non mais c'est du river boost C'est des plots Les mecs que tu affrontes Etc C'est honteux Etc Donc du coup Je me suis dit C'était de nouveau le moment De reparler Et de mettre certaines choses En valeur Pour que vous puissiez Vous rendre compte De certains points Très 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 Important Du coup On est de nouveau Sur CodeTracker Et cette fois-ci On est en multiplayer Donc vous pouvez voir 274 de ratio Donc 274 de ratio Pour les francophones Top 0,6% De la communauté Donc je suis À ce qui paraît Dans le top 12 000 Mondial Bon après Tu peux quand même Enlever pas mal de cheaters Dans le top 0,6 Parce que si je vais dans le KD Là maintenant Je sais qu'il y aura Full cheater Dedans Tu vois déjà rien que le premier 232 de ratio Tu sais très bien Que c'est un cheater Tu sais très très bien À quoi t'attendre Avec ce genre de personnes 240 mec C'est juste impossible Donc 274 etc Si je dois le comparer Par exemple À beaucoup de monde Qui regarde Punk Hill En ce moment On a les mêmes statistiques C'est exactement les mêmes choses On a 274 nous deux Donc c'est plutôt Des très bonnes statistiques On va pas se le cacher C'est vrai que je pourrais Éventuellement avoir un peu plus Mais je vous avoue Que j'aime bien tester Toutes les armes En matière générale Donc là vous pouvez voir Même si la M4 Est mon arme préférée Je vois la RAM Kilo AK-47 M13 MP5 Tu vois j'ai pas beaucoup J'ai pas beaucoup joué À la MP5 Tu vois j'essaye plus Les fusils d'assaut En matière générale MP7 Aug Tu vois j'ai quand même Testé pas mal d'armes Sur Call of Duty Modern Warfare Je pense que 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 si j'avais joué non-stop De skill-based matchmaking Ici on se retrouve avec 1,23 Donc déjà des stats beaucoup plus basses Après évidemment c'est des joueurs snipers Faut pas oublier Non parce qu'il faut pas descendre les personnes Cherchez pas à descendre dans l'espace commentaire C'est des joueurs snipers Faut pas oublier Et ensuite ici c'est la prose 1,05 Tu vois donc c'est déjà des stats beaucoup plus basses Ouh là toujours pas la nucléaire Et en matière générale Voilà Après de nouveau Après on va me dire Ouais mais parce que ça tu river boost Locked etc Donc c'est plus simple Parce que t'as toujours un petit rageux Qui est là Qui comprend toujours pas Donc si on va au niveau des matchs Et comme j'ai dit avant le river boost C'est quand on se suicide Tu ne verras Zéro suicide Tu vois Il y a des games horribles Là par exemple 1 J'ai fait 2 kills 1,75 7 Tu vois Il y a des games horribles Il y a des fois que j'arrive à jouer Là par exemple 3,34 Avec 44 kills Si je descends Tu vois 6 de ratio 2 de ratio 2,2 4,67 2,3,86 3,57 1,56 3,11 10,50 12 Donc tu vois Il y a des games En fait je ne Vraiment je ne reverse boost pas Pour sortir mes gameplay Je joue énormément En capture du trapeau Pour plusieurs raisons Déjà la première C'est que Le skill based matchmaking Est moins violent Pour moi De nouveau Et je le dis bien Pour moi Non parce qu'il y a certaines personnes Qui vont pas comprendre A partir de ce genre de statistiques là En matière générale J'affronte toujours les mêmes players D'accord En matière générale J'affronte toujours les mêmes players Si je vais en domination Je sais sur qui je vais tomber Si je vais en MME Je sais sur qui je vais tomber Parce qu'on se retrouve vraiment Dans cette histoire De 0,6% De cette communauté là Donc très souvent Vu que c'est dispatché Un peu partout Tu vas très souvent tomber sur les mêmes Et je vais surtout en CDD Pour Premièrement Parce que le skill based matchmaking Et qu'il n'y a pas trop 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 de personnes Bah forcément Au lieu de me dire Ah bah tiens Il n'y a pas des personnes à 2,8 Bah je te descends Je vais affronter des personnes Qui ont 2 de ratio Et quand les mecs Ils ont 2 de ratio Bah je peux encore Leur mettre des nucléaires Parce que c'est pas trop problématique A ce moment là Mais c'est quand même Des bonnes personnes Que j'affronte C'est pas des noobs en fait C'est ça que vous comprenez pas C'est pas des bots Que j'affronte Et même si ça va descendre Un peu plus bas Jusqu'à 1,5 Parce que après Comme j'ai dit Il y a une limite Au skill based matchmaking Jusqu'à 1,5 Voir 1,2 Je rappelle Que c'est les mêmes Mais les mêmes Accueils Que Skyrose Ou Prose Peut avoir Je le rappelle Vu que le skill based matchmaking Est basé sur des statistiques Donc en fait Les personnes Que j'affronte Et que je Peu mettre des nucléaires Voir des doubles nucléaires Ce sont Les mêmes lobbies Que vos youtubeurs favoris Donc voilà Pour terminer Et pour fermer la parenthèse Comme je l'ai dit De nouveau Par rapport Au niveau des nucléaires En matière générale Pour ceux qui me connaissent J'ai l'habitude De claquer des nucléaires Des doubles Des triples nucléaires Sur Call of Duty Depuis 5-6 ans Voilà de nouveau Je me prétends rien du tout Je me prétends juste Étant un grand fan De la saga Call of Duty De On va dire un peu Du côté pump stomping Voilà Les gens adorent Taper des Comment ça s'appelle Des giga trick shots Éventuellement Avec leurs snipers Des gens adorent jouer au couteau Et bah moi J'adore taper Des giga nucléaires Des giga gameplay C'est mon kiff J'adore faire ça J'adore faire ça Sur Call of Duty Ça fait depuis le début C'est pour ça Que je joue uniquement A ce FPS En matière générale Parce que sinon Je ne jouerai pas au FPS Je pense que je serai encore Sur WoW En mode MMORPG En mode Gros raid Et tout Etc En train d'essayer De faire des gros mythiques Jusqu'à 4h du matin Essayer de down un boss Enfin bref Je pense que si tu connais Bah voilà Tu dois forcément Voir de quoi je parle Et Non en matière générale Je ne cheat pas Je ne suis pas Comme voilà Comme l'a été Platinum Je ne vois pas l'intérêt A l'heure actuelle Je pense que vous êtes au courant Que j'ai une grosse chaîne A l'heure actuelle On est bientôt aux 140 000 abonnés Voir bientôt les 150 000 abonnés Je ne peux pas me permettre Je ne peux pas me permettre de faire ça Même si certaines personnes Ont fait cette bêtise là Je ne ferai pas cette bêtise là Parce que à l'heure actuelle Et je le dis honnêtement Je peux très clairement Vivre de Youtube Je le dis honnêtement Je peux vivre de Youtube A l'heure actuelle Et c'est tellement beau en fait D'avoir travaillé Aussi durement Pour essayer de vous sortir Les meilleurs gameplays Sur Call of Duty Des doubles nucléaires Des triples nucléaires Enfin bref Tellement de choses A l'heure actuelle Que je ne peux pas faire Cette bêtise De me dire Je dois cheater en fait Non ça serait complètement bête Je trouve ça tellement débile En fait de faire ça J'ai toujours légitimé Légitimé Oh je ne sais même pas Si ça se dit Enfin bref J'ai toujours fait en sorte De travailler Pour sortir des gros gameplays Que ça soit avec telle Ou telle arme Etc Pour essayer Non seulement de vous divertir Mais non seulement Également pour montrer un peu La valeur Et l'authenticité D'un gameplay Que ça soit avec une arme Ou une autre Vous avez pu voir que Lorsque je joue avec une arme Un peu moins forte Il y aura moins de kills Mais il y aura tout aussi Autant de fight Autant de gunfight Et de tension Dans le gameplay Tandis que là Quand c'est des armes Un peu plus simples C'est là où je vais sortir Des 20 kills Beaucoup plus facilement En l'occurrence La M4 Etc En matière générale Et je pense que A l'heure actuelle Ça je dis pour Tous les gros youtubeurs En matière générale Que ça soit ton youtubeur favori Que ça soit ton streamer favori Etc Je pense qu'à un moment donné Il va falloir arrêter De dire aux streamers Aux youtubeurs En question Que Forcément Que si tu réalises Quelque chose C'est parce que Tes ennemis sont nuls À un moment donné Il va falloir aussi Mettre un peu en valeur Le niveau de la personne Que ça soit Je sais pas Gotha Skyros Prose Enfin bref Ton youtubeur favori Ça peut être Saxi Ça peut être Ça peut être tout le monde Enfin bref Peu importe Le streamer Le youtubeur Etc Arrêtez de vous comporter Un peu comme des haineux Comme des rageux Si t'arrives pas A sortir une 20 kills C'est à toi De te remettre en question C'est pas la personne Etc Etc C'est à vous De vous remettre en question Sur le fait de Comment lui réussit A sortir des gameplays Et que toi Éventuellement derrière Tu n'arrives pas A sortir ce gameplay là Parce qu'en fait En restant dans ce déni là Tu vas jamais t'améliorer Tu vas jamais t'améliorer Moi au début de Warzone J'arrivais pas à sortir des 20 kills J'étais toujours au 19 Etc J'étais toujours les accueils Etc Et à un moment donné Je me suis entraîné Je me suis entraîné C'est à ce moment là Où j'ai fait beaucoup de solo VS Trio Pour ceux qui ont suivi la chaîne Je faisais beaucoup de solo VS Trio J'en ai pris plein la gueule J'arrive Mes stats N'arrêtaient pas de descendre Etc Je m'en foutais Je voulais m'améliorer Et du coup Depuis que j'avais fait cette méthode Solo VS Trio Pour énormément m'entraîner 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 Bah j'ai sorti en fait Mes premiers 20 kills Et j'étais tout content Après j'allais en solo VS Solo Je sortais beaucoup plus facilement Des 20 kills Et c'est ce que vous devez faire en fait Vous devez vous améliorer En termes de déplacement En termes de style de jeu Et de nouveau Je le dis Je suis clairement pas Le meilleur joueur Clairement pas Je me prétends rien du tout Sur Warzone Vous avez pu voir Que j'ai une meilleure statistique En multiplayer En multiplayer Parce que de nouveau Le multi ça a toujours été Un peu Mon domaine J'ai toujours été plus Dans le domaine du multiplayer A essayer de lâcher des nucléaires Double nucléaire Triple nucléaire Ou des plus de 100 kills 200 kills Ça a toujours été un peu Mon objectif sur le jeu Même en essayant de prendre du plaisir Mais de nouveau Sur Warzone Voilà J'ai de la difficulté Des fois je fais des moves Complètement débiles Que je devrais pas faire Des fois je vais faire ci Des fois je vais faire ça Etc Même si il y a un côté un peu aléatoire Sur le battle royal Parce que des fois Tu peux essayer de tomber sur une arme Lui il va tomber directement Sur la bonne arme Etc Des fois c'est un peu plus compliqué Là dessus On est tous d'accord Sur ce point là Mais en matière générale Arrêtez de critiquer le youtubeur Que ça soit ton youtubeur favori En matière générale Réfléchis Pause Essaye de comprendre Pourquoi il a tapé un 20 kills Essaye de voir au niveau Des déplacements Et tu comprendras très facilement Parce qu'en matière générale S'il y a des personnes Qui vont réaliser du river boost Que ça soit par exemple Le show, Gotha Enfin bref Peu importe Peu importe qui que tu sois Ça sortirait des 40-50 kills Vraiment Je peux vous l'assurer Qu'avec du river boost T'as même pas besoin D'un river boost Pour taper des plus de 20 kills Ou des 25-26-27 kills A partir de 30 Généralement Tu peux te poser quand même la question A partir de 30 Tu peux te poser la question Mais comme je vous ai dit Vous avez code tracker Et vous pouvez voir Si vraiment la personne Réalise du river boost Ou pas du tout Voilà Donc j'ai été honnête Comme d'habitude J'ai toujours voulu Être honnête En matière générale Envers les personnes Même si j'ai un avis Contraire A ce que vous pouvez avoir Ou ce que la majorité Peut avoir Je n'ai rien à cacher Je n'ai strictement Rien à cacher A personne Vous pouvez vous amuser A regarder sur code tracker Vous pouvez vous amuser A regarder jusqu'à Black Ops 4 Enfin bref Jusqu'à tous les call of duty Que tu veux Il n'y a rien à cacher Je n'ai strictement Rien à cacher J'ai toujours été honnête Avec vous Et je le suis encore A l'heure actuelle C'est pour ça d'ailleurs Que je stream également Sur Twitch C'est que vous puissiez Vous rendre compte Qu'en l'occurrence Je ne triche pas également Pour les gameplay Qu'il n'y a pas de river boost Derrière Et qu'en même temps Vous pouvez voir le gameplay En live A ce moment là Bien précis Et qu'à ce moment là Vous pouvez vraiment Vous rendre compte Qu'il y a quand même Quelque chose qui est derrière Il y a quand même Un gameplay Il y a quand même Un petit niveau de jeu Qui est derrière Pour vous proposer Soit des belles séquences Soit des bels enchaînements Etc Des beaux turns Donc en matière générale C'est également pour ça Que je Twitch Tous les jours Entre 10h Jusqu'à 14h Pour pouvoir justement Enchaîner En termes de De gros gameplay Etc Et c'est là A ce moment là Que je peux également Parler un peu Avec ma communauté Donc en matière générale Pour les personnes Et ça je demande A ma communauté Si éventuellement Ils vont vers D'autres streamers Etc Arrêtez de dire En matière générale Ouais tu triches Tu fais du river boost Tu fais ci Tu fais ça Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Strictement Je vous ai donné Les astuces désormais Pour savoir Si telle ou telle personne Fait tout simplement Du river boost En matière générale Maintenant le hack Ça commence à devenir De plus en plus compliqué Comme vous avez pu voir Avec l'affaire Platinum On se retrouve avec Des hacks invisibles Et C'est incroyable De savoir Que c'est devenu Tellement développé Tout ça Pour ne pas se faire cramer Et pouvoir claquer Le meilleur gameplay De tous les temps C'est quand même devenu Effrayant C'est devenu effrayant C'est vraiment le terme Que je cherchais Parce que Je veux dire A l'époque C'était juste Les petits carrés Etc Tac 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 Tu voyais les gameplay Ça fait ouais En fait je ne voyais même pas L'intérêt de le faire Mais maintenant C'est devenu tellement sophistiqué Que Je peux comprendre Qu'il y a une sorte de paranoïa Envers Envers certains De vos streamers préférés De vos joueurs Peu importe C'est vrai que Effectivement Avec l'affaire de la Apex Certaines personnes Ont pu éventuellement Douter des membres Apex A l'heure actuelle Et je peux pas En leur vouloir Pour ça Parce que Je pense que Je dis une bêtise Mais tu me dis L'époque de Chelsea La grande Grande équipe de Chelsea Et tu me disais Que le mec Il était en train De se doper Enfin mon joueur Je sais pas Mon joueur préféré Dit qu'il était Qu'il était dopé Genre d'autre bas Etc Et que finalement Je me poserais Sur des questions Je dirais Mais attends Est-ce que les autres Ils sont pas dopés aussi Parce que là Je commence à avoir Des sérieux doutes Donc je peux comprendre Effectivement Que les personnes Aient un doute Par rapport à ça Après c'est un peu bizarre Avoir un doute avec moi Sachant que Je veux dire Autant sur Warzone Je me trouve pas exceptionnel Mais bon Multiplayer Ok d'accord Je veux dire Pour moi en fait Ça me semble assez normal En fait De claquer des nucléaires Etc Quand tu es habitué Depuis Depuis on va dire Black Ops 2 A sortir des nucléaires Des nucléaires Des nucléaires Et de nouveau C'est pas en mode Me vanter En fait C'est quelque chose Que j'ai l'habitude De faire Il y en a certains Qui ont l'habitude De taper des trick shots Certains qui ont l'habitude De taper des quad feeds Etc Et ça leur semble Totalement anodin Pour moi c'est la même chose En fait avec les nucléaires Ça a toujours été Un pur kiff Et puis pour ceux Qui veulent vraiment voir Etc Je vous invite à regarder Sur la chaîne Vous pouvez voir Des triples nucléaires Des doubles nucléaires La première nucléaire au monde Sur World War 2 Enfin bref Il y a tellement de gameplay Nucléaire Sur la chaîne YouTube Que tu peux absolument Tout voir D'accord C'est vraiment un style Très particulier Si tu aimes voir Les bombes nucléaires En matière générale Voilà Donc cette vidéo Était là pour clore Ce débat là Comme ça Vous êtes tous au courant Il n'y a pas de problème Il n'y a jamais eu De problème par rapport à ça Par rapport au cheat Ou au terme de River Boost J'ai toujours été honnête Et je le suis encore A l'heure actuelle Très prochainement J'attaquerai Comme je vous ai dit avant La petite vidéo Sur la manette burn Parce que c'est un C'est un pur kif De rejouer avec une manette À palettes Franchement c'est vraiment Magnifique Surtout sur Modern Warfare J'aurais pas cru Avec Modern Warfare Mais en fait Avec le Spring Tactics C'est encore plus impressionnant Quand tu fais tes moves Etc T'es encore deux fois plus rapide Et bizarrement Je calte de plus en plus De nucléaire Avec cette magnifique Petite manette burn Ensuite En deuxième point J'attaquerai la pire classe M41 D'un abonné Oui je vais la faire Oui vous inquiétez pas C'est prévu Je sais qu'il y a certains Qui attendent beaucoup Cette vidéo là Sache d'avance Que Zibi Je te déteste Non je te déteste pas Mais t'as bien réussi ton coup Avec ta pire classe M41 Et c'est toujours assez C'est toujours assez marrant De faire ce genre de vidéo là Voilà J'espère que Cette vidéo Même si c'est un peu du drama Vous aura plu Et que le petit gameplay de fond Vous aura plu également Parce que Top 1 22 kills Ça se fait C'est toujours extrêmement plaisant De sortir ce genre de gameplay Et on se dit A très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Modern Warfare Et Call of Duty Warzone Moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out